Je vais vous parler d'un sujet qui est un peu controversé et souvent mal compris. Ce sujet, bon, il peut paraître bizarre, mais en soi, si je dis que tout le monde est drogué dans cette salle, c'est vrai. Tout le monde l'est, tout le monde a une addiction et tout le monde a un problème avec quelque chose, ou alors ça peut être une solution. Je vais en parler. La première chose, c'est pour vous dire que le mot « drogue », en fait, ça vient du nez d'erlandais qui veut dire « drogue », qui veut dire « asséché ». En fait, c'était les teinturiers ou les chimistes, à l'époque, qui séchaient les plantes, ou pour les vêtements, les teintures, les choses comme ça. Après, ça s'est un peu changé de sens et c'est devenu quelque chose qui parle de ce qu'est les drogues en général, donc le LSD et ce qu'il y a derrière. Je ne pourrais pas parler de toutes les drogues qui existent, mais je vais essayer d'en parler, parce que les drogues, il y en a tout le temps et il y en a toujours qui s'inventent. D'ailleurs, une dernière drogue comme ça, pour anecdote, qui s'est inventée, qui s'appelle la drogue du zombie. Si vous pouvez aller voir sur Internet, vous verrez, c'est assez sensationnel. Ça fait peur, par contre. Donc voilà. La drogue, c'est d'abord une histoire. La drogue, elle est politique. Quand je dis politique, elle a toujours été, elle a toujours servi les États ou alors les gouvernements pour faire fonctionner. Alors, je vais m'expliquer calmement. Il y a une drogue que personne ne connaît et pourtant, tout le monde l'apprend ici. C'est quelque chose que vous avez tous chez vous. C'est quelque chose qu'on trouve ça normal et pourtant, c'est une grosse erreur de notre part de la consommer. Et c'est le fluor, la fluorine. Ici, tout le monde se brosse les dents. Tout le monde a un dentifrice au fluor, sauf moi et toi, je le sais, et toi là-bas. Et donc, tout le monde utilise le fluor. Et le fluor, c'est quoi ? C'est quelque chose qui se place. Donc, vous avez une glande ici, la glande pinéale. Et c'est une glande, en fait, où il y a tout le réseau nerveux de notre corps qui passe par là. Donc, tout ce qui est votre sensibilité, votre énervement, votre colère, tout va passer par là. Et donc, en fait, on a eu une super idée. D'ailleurs, il y a des... En 40, il y en a qui ont eu une super idée, donc l'image peut choquer. Mais c'est les nazis. Ils ont eu une idée avec le fluor. Ils se sont dit, on va faire quelque chose. On va droguer les gens pour les calmer. Donc, dans les camps de concentration, quand vous amassez 2 000 personnes, 3 000, sans qu'il y ait de révolte, pour pas qu'il y ait de révolte ou de choses comme ça, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils déversaient de la fluorine dans l'eau en grande quantité, ce qui calmait tout le monde et qui apaisait, en fait, les gens sans s'en rendre compte. Donc, nous, en fait, on est apaisé par rapport à ça. Il y a aussi, il faut savoir, si vous regardez bien ce schéma, alors au-dessus, c'est l'arsenic, mais on ne va pas en parler. On va surtout parler du fluor. Le fluor, par exemple, si on regarde bien, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui évalue le taux de fluor que notre corps peut accepter. Et si vous regardez bien, en fait, là où le taux est très élevé, bon, ce n'est pas très dur à deviner, mais si vous regardez bien, c'est souvent dans des pays où les grandes puissances ont des intérêts, où il y a des choses. Donc, ils déversent beaucoup vers là-bas. Bon, les États-Unis, c'est encore un cas spécial. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais on voit bien sur l'Afrique, le nord de l'Afrique et sur tous les pays du Moyen-Orient. Donc, voilà, pour calmer cette population. Le fluor, c'est surtout quelque chose, on parle de, pour les dents, on dit que ça protège les dents. Oui, c'est à hauteur de 10%, 10 à 15% sur la protection dentaire. C'est rien, c'est minime. Il y a quelques années, moi, quand j'étais petit, on a demandé à tous les enfants de leur donner du fluor. Vous vous souvenez de ça ? Eh bien, c'est une erreur. Et vous pourrez vous renseigner, vous verrez que le fluor n'est vraiment pas bon. Il y a aussi un autre truc qu'on peut voir, si vous buvez de l'eau en bouteille. Moi, j'achète souvent de la San Pellegrino ou du Perrier. Si vous allez en grande surface, souvent, vous n'avez pas de fluorine dans l'eau. Par contre, si vous allez, par exemple, au McDonald's, vous allez retrouver de la fluorine. Comme si on en rajoute dans des produits exprès. Et ça, ça calme. Et dans certains pays comme au Canada, on en verse automatiquement dans l'eau. En France, on en verse aussi, mais c'est minime. On dit que c'est minime, mais ça joue quand même sur vous. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas nous détruire. Ensuite, je voudrais parler, toujours dans la politique, dans le mouvement de la politique, la cocaïne. La cocaïne, c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup été vu comme quelque chose de super. Aujourd'hui, dans notre société, on voit ça comme quelque chose qui est très mauvais, parce que ça abîme beaucoup le corps et a forte dépendance par la suite. Mais la cocaïne, il faut savoir qu'elle a été synthétisée pour la première fois, vraiment, par un Italien qui s'appelait Angelo Mariana en 1871. Et en fait, ce chimiste a eu une idée, donc il a pris la cocaïne, il a vu les effets de la cocaïne. Donc, vous avez une surexcitation, vous êtes plus sûr de vous, vous avez l'impression que quelqu'un de timide prendrait de la cocaïne, il se sent comme un homme fort devant là, il devient un homme fort d'un coup. Et en fait, cette cocaïne, il a créé un vin. Dans les années, dans le 19e siècle, il a créé ce vin, qui s'appelait le vin Mariana. Et pour l'anecdote, le pape en buvait, les écrivains en buvaient. Et on a même dit qu'on lui a même donné le nom de bienfaiteur de l'humanité. Donc, si vous imaginez que quelqu'un qui faisait prendre de la cocaïne au pape, si je vous le dis, ça paraît bizarre. Et pourtant, c'était réel. Donc, tout ça, en fait, c'était un moyen aussi de rendre, et on le voit encore en politique, si vous regardez bien en politique, on le voit avec la télé, la télévision, dans les médias, dans tout ce qui est, voilà, ils en prennent beaucoup. Et on peut le voir avec des mimiques, des spasmes. Par exemple, si vous regardez Sarkozy, au début de sa carrière, vous voyez, il n'avait pas tous ces spasmes. Et quand il était dans ses meetings, il chopait des spasmes de plus en plus. Il y a aussi un exemple qui est assez fou, c'est si vous regardez TPMP, par exemple, avec l'animateur Hanouna, qui n'est pas du tout bon. Et cet animateur, au début de sa carrière, ne les avait pas. Et aujourd'hui, il les a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il fait des télévisions de 48 heures non-stop. Je ne sais pas si vous n'avez pas dormi pendant 48 heures, mais on le voit vite sous le visage et tout. Et donc, il y a ce côté-là. Donc, c'est quelque chose qui est quand même démocratisé dans beaucoup de milieux. Et pourtant, c'est autour de nous. Ensuite, on peut voir aussi le cheminement de la cocaïne. Donc, de l'autre côté, vous avez l'héroïne. L'héroïne, on va dire que c'est un peu plus, on aime beaucoup plus en Europe. Alors, c'est triste à dire, mais c'est la vérité. Je vais m'expliquer par la suite. Mais vous pouvez voir pour la cocaïne, tous les transports qu'il y a. Si vraiment, les États ne voulaient pas qu'il y ait des déplacements de drogue, qu'il y ait cette économie souterraine, un peu alternative, est-ce que ce ne devrait pas être très difficile de bloquer ça ? Mais on ne le fait pas. Il n'y a encore pas longtemps, d'ailleurs, il y a encore dans les années 50, il faut savoir que Coca-Cola mettait de la cocaïne dans sa boisson pour que les gens en boivent. Et ça permet de garder les gens, de les réveiller, avoir la forme et tout. D'après Coca-Cola, ils ont dû arrêter, parce qu'on a peut-être un peu vu au bout d'un moment. Et donc, voilà, il y a tous ces transports qui se font. Et c'est d'ailleurs comme ça, notamment, le financement des États-Unis, qui est un pays très riche et une des plus grandes puissances mondiales, a beaucoup été financé avec le trafic de cocaïne. Ensuite, dans la drogue, il y a aussi en médecine. Bon, ça, ce n'est pas dur à deviner. On voit bien qu'en médecine, surtout dans le milieu pharmaceutique, je crois que la France, on doit être les champions du monde du milieu pharmaceutique. Avec les Allemands, on est les plus gros consommateurs de médicaments au monde. Et pourquoi ? Alors déjà, il n'y a pas eu que des mauvaises choses dans les drogues. Il y a une drogue qui s'appelle le LSD. Alors, cette drogue, elle a été inventée en 1943 par un chimiste qui s'appelait Hoffman. Hoffman, en fait, il cherchait un remède à la schizophrénie. Et en cherchant, il a trouvé un champignon. On va parler de champignon tout à l'heure. Alors, celui-là, il faut éviter de le manger parce que vous allez vous en souvenir sinon. C'était l'ergot de seigle. Et dans cet ergot de seigle, en fait, il y a une molécule qu'il a repris pour essayer de soigner cette schizophrénie. Sauf qu'en fait, il a créé le plus grand psychotrope du XXe siècle. C'est-à-dire une drogue hallucinogène qui est tellement puissante qu'elle vous donne des hallucinations. Des hallucinations parce qu'en fait, cette drogue se colle à vos synapses. Et en fait, au lieu de dire tout ce que vous imaginez, en fait, elle cherche des passages. Donc, elle va où ? Dans l'imagination. Et en fait, vous voyez des choses. Vous voyez des choses et c'est... Voilà. Alors, pour la petite anecdote aussi, il faut savoir que ça, ce que vous avez devant les yeux, en fait, c'est ce qu'on appelle des buvards. À chaque fois, ils mettent une goutte dessus ou deux de chaque côté. Et en fait, ça donne un trip qui peut durer jusqu'à 20 heures. Donc, 20 heures d'hallucination, de rire, de tout ça. Et docteur Hoffman, en fait, lui, qui est... Alors, c'est lui, là, sous le vélo, en fait. Pour la petite anecdote, c'est une légende urbaine qui se dit que quand il l'a créée, en fait, il était dans son laboratoire et il a fait l'erreur de faire tomber une fiole sur sa main. Alors, il faut savoir que c'est une goutte pour avoir un trip de 20 heures. Lui, elle fait tomber une fiole entière sur sa main, sans savoir ce qui se passait. Il a commencé à se sentir très mal, à avoir la cage thoracique qui se bloque, à se sentir comme... Dans ses mots, il disait qu'il sentait comme si l'enfer lui tombait dessus. Donc, il a pris son vélo pour rentrer et, d'après la légende, il aurait roulé pendant 48 heures, sans s'arrêter. Parce qu'en fait, il ne pouvait pas s'arrêter et il a commencé à avoir des couleurs évoluées autour de lui, des choses, les couleurs étaient plus vives, le sol était en mouvement perpétuel et il a dit que ça a été l'expérience la plus riche pour lui et la plus folle qu'il ait vécu. Il faut savoir que cet homme-là, on dit souvent que la drogue, ça fait mourir jeune, sauf cette drogue. Docteur Hoffman est mort à 102 ans, en 2014, et il a pris du LSD jusqu'à 92 ans, sa dernière prise. Donc voilà, il faut imaginer à 92 ans, ça doit être assez drôle, si ses petits-enfants le voyaient. Et donc voilà, c'était quelqu'un. Donc ça, c'est une drogue qui a été distribuée gratuitement à une époque chez les gens. On l'a distribuée gratuitement et on le travaillait pour la schizophrénie dans les hôpitaux. Et il faut savoir qu'il y a vraiment une solution pour soigner la schizophrénie avec, parce que ça ne crée pas la schizophrénie en fait. Ça peut la soigner, mais on n'arrive toujours pas. Le problème de cette drogue, c'est qu'il n'arrive pas. Dès que vous en prenez une goutte, c'est Walt Disney dans votre tête pendant 12 heures. 12, 13, 14, 15 heures. Ensuite, il y a le THC. Le THC, c'est le plus connu, c'est le tetrahydracannabinol, hydrohydra ou hydra. Hydrocannabinol, donc ça, c'est ce qu'on peut appeler le bœuf, la bœuf, le chit, tout ce qu'il y a besoin, c'est cette résine en fait. D'ailleurs, il faut savoir qu'en Europe, la plupart des pays l'ont légalisé, sauf la France. Et pourtant, en France, on est les plus gros consommateurs de THC. On comptait, d'après les chiffres officiels, 2 millions de personnes, mais vous pouvez tripler. Parce que voilà, entre les chiffres officiels et la réalité. Alors, le THC, pourquoi il est interdit en France ? C'est très simple. On est le pays des médicaments. Tout ce que l'on veut, nous, en France, il y a beaucoup de firmes, de grandes firmes, qui ne veulent surtout pas que le THC soit rentré. Parce que, par exemple, une maladie comme le cancer, pour calmer les douleurs, le THC marche très bien pour aider les gens. Mais c'est interdit. Quelqu'un qui a une Parkinson, vous pouvez voir sur Arte, il y a des très bons documentaires qui ont été faits, par la Parkinson, quelqu'un qui a de la Parkinson et qui fume, il perd sa Parkinson. Il la perd le temps qu'il a fumé. Donc, ça peut aider des gens à se sentir mieux, être mieux. Mais en France, ce n'est pas légal, parce qu'on a besoin, par exemple, si vous faites mal, vous avez besoin de décontracturants pour le dos, on vous vend des décontracturants. Alors qu'il suffirait de vous faire une tisane, pas obligatoirement de la fumer, mais de vous faire une tisane à base de THC pour que ça aille mieux. Et ça dure deux, trois jours et vous n'avez plus rien. Alors que le problème des médicaments, c'est qu'il faut en prendre pendant un temps et ça abîme, il y a plein d'effets secondaires. Le seul effet secondaire qu'il y a dans le THC, c'est la fringale. Quelqu'un, par exemple, qui a anorexique, qui ne mange jamais, vous lui faites prendre du THC, il va manger. Il aura une fringale de vie. Et donc, il y a des points positifs et ça n'a jamais tué, par exemple, contrairement à l'alcool, ça n'a jamais tué personne. Ça n'a jamais tué personne et ça a même calmé les gens. Après, à force d'en prendre, par contre, ça peut développer une schizophrénie en dessous de 25 ans. Donc ça, il faut le savoir. Mais c'est déjà que vous êtes sujet à ce problème-là. Donc ça, c'est pour le THC. L'héroïne. Alors, le nom est joli, par contre, le produit, c'est un fléau. Ça, c'est un fléau. Ça a été beaucoup amené en France. Alors, je vais essayer de faire vite. Il me reste 7 minutes, la vache. Donc, ça a été amené en France. Ça vient d'Afghanistan. Ça vient d'Afghanistan. Et l'héroïne, en fait, c'est ce que toutes les grandes firmes pharmaceutiques s'en servent. Tout ce qu'il y a en France, par exemple, tous les antidépresseurs, toute la morphine. Tout ça, c'est à base d'opiacés. Et tout ça, c'est à base de l'héroïne. C'est ce qui a été créé par la suite. D'ailleurs, quand il y avait des cons à l'époque de la Chine impériale, on a amené l'opium là-bas parce qu'on essayait de shooter la Chine le plus possible pour essayer de la voir au niveau du peuple. Donc, on créait plein de trucs partout pour essayer de les avoir comme ça. Ça a été un fléau d'ailleurs en Chine et c'est un fléau en France. Le problème de l'héroïne, c'est que la dépendance est atroce. C'est une dépendance qui se rapproche à celle de l'alcool en plus, je dirais même, mais qui est aussi violente. Bon, l'alcool est autorisé. Je ne vais pas trop parler d'alcool parce que je pense qu'en France, on connaît bien le débat. Mais l'héroïne, c'est un vrai fléau. Le problème de l'héroïne, c'est qu'on n'arrive pas à la soigner. Ce qu'on appelle un turc, par exemple, quelqu'un qui prend de l'héroïne et qui arrête d'en prendre d'un coup, il peut en mourir parce que son corps ne régule plus rien. L'héroïne, ça crée de l'endorphine et l'endorphine, c'est cette drogue qu'on peut retrouver quand vous faites du sexe. C'est la drogue du plaisir et là, elle est multipliée. Donc, vous en prenez et à la fin, votre corps n'en a plus, donc il n'arrive plus à réguler. Et donc, vous pouvez vous déféquer dessus, vous vomissez, vous avez froid, vous avez chaud. Et donc, on n'a trouvé que comme seul moyen de troquer ça contre d'autres choses, comme le Subutex qui est en vente libre. Mais ce n'est simplement qu'une drogue de substitution et ça ne soigne pas les gens, ça ne les aide pas. Donc, si vous connaissez des gens qui sont sujets à ça, c'est très dur pour eux et il faut les écouter. Mais des fois, voilà, l'internement, c'est pas mal aussi. Alors, la salvia. La salvia, c'est quoi ? Ça, c'est une sauge, ce n'est pas une drogue. Ce n'est pas une drogue, ce n'est pas considéré comme une drogue et c'est un psychotrope isolé, c'est-à-dire qu'elle agit à un autre endroit de votre cerveau. Les mayas s'en servaient pour leur sacrifice, ce qui permettait aux gens de ne pas trop bouger, de partir ailleurs. En fait, le salvia, il y a six stades. Pour expérience personnelle, j'ai voulu essayer, on m'a dit que ce n'était pas une drogue, c'était de la sauge. Plus jamais, plus jamais. C'est vraiment un détachement de votre corps et de votre esprit. Ça fait vraiment peur et il y a comme une adoration au divin derrière. Donc, les mayas l'utilisaient, c'est quelque chose, ce n'est pas une drogue. Vous pouvez en trouver en vente libre, il y en a peut-être, voilà, il y en a qui... C'est ça qui est assez fou alors que c'est très violent et très fort. Vous avez des poussées de rire, vous avez des trucs, vous avez même le voyage astral. Mais il n'y a pas que nous qui nous droguons. C'est ça qu'il faut se dire. En fait, il n'y a pas que dans l'humanité que les gens se sont drogués, il y a aussi les animaux. Les animaux aiment se droguer, ils adorent ça. Et notamment, il y a un animal qui adore ça et on peut voir des vidéos là-dessus, c'est le... 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 Il ne marche pas, là. Ça va à un dieu. Alors, attendez. Voilà, c'est le dauphin. Le dauphin, il adore ça. Le dauphin, il adore, il y a un poisson, le poisson ballon, vous savez, celui qui délivre une toxine quand il grossit. Les dauphins s'amusent à le mastiquer. Et quand ils le mastiquent, en fait, ça les rend complètement, vous les voyez tournoyer entre eux, ils se le passent comme ça. Entre dauphins, vous pouvez avoir des vidéos sur YouTube, c'est plutôt drôle à voir. Et vous voyez plein de dauphins qui mâchouillent ça et qui se le passent entre eux. Alors, il n'y a pas que les dauphins, il y a aussi la vache. Donc, notamment, d'ailleurs, à la Bresse, vous avez, si vous avez des vaches dans les champs, il y a un petit champignon qui pousse à côté des bouses de vaches. Et ce champignon-là, pareil, c'est un champignon hallucinogène qu'on appelle les psychos. Alors, après, vous pouvez les avoir dans plein de formes. Et ce champignon, les vaches en mangent. Donc, des fois, on peut voir des vaches qui divaquent comme ça. Et donc, la vache est, comment dire, dans une forme familière, la vache est défoncée. Voilà, vous passez à côté des vaches défoncées. Après, dans les eaux, il y a aussi le chevreuil qu'on retrouve qui mange des bourgeons. Des bourgeons, donc ça macère et il est complètement saoul. Donc, en fait, c'est quelque chose. Et oui, ça fait comme de l'alcool. Et ça le... Voilà, l'alcool, c'est juste une drogue légale, en fait. Après, c'est un empoisonnement du sang, mais ça vous met dans un état second. Et voilà. Et nous, dans tout ça... Il me reste trois minutes pour parler de nous. On y va. Alors, je n'ai pas parlé de toutes les drogues, mais il y en a plein. Et nous, dans tout ça, il faut savoir que... Donc, on parlait de tout le monde a une addiction. Par exemple, un sportif. Moi, je me suis toujours demandé comment... Je prends, par exemple, mon frère qui court, il travaille tout le temps. Tout le temps, je me dis, il a un problème. Ce n'est pas normal. Il doit avoir une addiction. Et oui, il en a une. En fait, il crie cette endorphine qu'on retrouve dans l'héroïne, dans le sexe, dans les choses comme ça. Et en fait, le fait de courir tout le temps, ils ne peuvent plus s'en empêcher. Ils en ont besoin. Donc, si un jour, un sportif vous dit quelque chose, vous lui direz que c'est un drogué. Et c'est... Oui, il sera... J'ai essayé de lui expliquer. Voilà. Donc, ça, c'est pour les choses. Donc, vous avez plein de choses. Après, vous savez, il faut savoir que les drogues ont toujours existé. Elles ont toujours été là depuis le début de l'humanité. L'humain a toujours eu besoin d'avoir ce détachement, d'avoir ce petit truc qui nous fait s'élancer un peu ailleurs. Donc, on parlait du sport, du sexe, des choses. Il y a des choses... Aujourd'hui, voilà, on est au 20e siècle. On synthétise, on fait des choses comme ça. Tout n'est pas mauvais, comme le THC n'est pas forcément mauvais. Il y a aussi des bonnes choses. Le LSD aide aussi à faire des choses. Donc, c'est toutes ces personnes qui nous la refusent, qui veulent lutter contre ça, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment... On lutte pas vraiment contre ça. En fait, on essaie de faire une prévention. Mais dans un pays comme le Nôte, par exemple, où c'est censé être interdit et que ça ne devrait pas exister, comment voulez-vous faire de la prévention, par exemple, sur le cannabis ? On ne peut pas en faire, en fait. On peut juste dire, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, c'est comme ça. Donc, en fait, on ne cherche pas à voir plus loin ce qu'il y a. Il faut savoir aussi qu'il y a des drogues. Il n'y a pas que des choses bien. Il y a aussi beaucoup de choses bien ou de mal. C'est ça le problème des drogues et c'est surtout l'abus. L'abus, en fait, c'est le gros souci. Et chez la jeunesse, surtout, il faut savoir que notre cerveau évolue jusqu'à à peu près 21 ans, vraiment. Quand vous vous droguez en dessous de 21 ans, ça envoie des séquelles assez violentes, en fait. C'est pour ça qu'on a fait aussi des études. On parlait, on a vu, les fumeurs à partir de 16 ans et ceux qui fumaient bien après. Leur mode de réflexion n'est pas le même. Vous voyez un ralenti entre les deux. Sur plein de drogues, il y a une drogue qui est très populaire en ce moment. Et puis, je vous parle de ça, ce n'est pas loin. C'est à quelques kilomètres de chez vous. C'est partout, ça existe. C'est un réseau qui existe, qui est comme ça. Ça fait partie de l'humanité, mais il faut en parler un peu ouvertement. Et il y a une drogue qui est un anesthésion pour cheval, qui est la kétamine. On peut la trouver aussi à l'hôpital, où on s'en sert aussi. Alors celle-là, elle fait grande mode. Elle fait grande mode parce qu'elle vous met dans un état flagada un peu. Un peu flagada. Vous parlez un peu bizarrement, vous êtes tout bien, vous rigolez pour un peu de mouche. C'est drôle, mais un temps. Parce que le problème, c'est qu'à un moment, on ne se rend même pas compte de l'état dans lequel ça nous met. Et ça modifie notre pensée et ça modifie notre réflexion. Sauf que nous, on ne le voit pas. Et c'est ce que fait aussi plein de drogues comme l'héroïne. On a beau dire, oui, non, je suis normal, tout va bien. Les personnes qui nous voient, qui ont évolué, voient bien le changement. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas expliquer à quelqu'un qui a un changement dans sa tête qu'il a changé parce que lui ne le voit pas. Donc après, il faut, je pense, beaucoup de pédagogie. Il faut aussi essayer d'être des fois plus sympa avec les personnes qui se droguent parce que ça fait partie de ce monde. Mais en même temps, des fois, il n'y a pas de solution parce qu'on ne le traite pas vraiment, le sujet. On ne l'a jamais trop traité. Il y a des sujets qu'on met un peu de côté comme ça. Et la drogue, ça reste quelque chose d'un peu tabou. Mais il y a des solutions. Ou alors, il y a encore Amircourt, un super hôpital. Donc, si vous avez des proches, vous les envoyez là-bas. Ça fera du boulot pour tout le monde. Et donc, voilà. J'espère que ça vous a éclairé sur certains points. Il faut savoir que l'habit ne fait pas le moine. J'ai goûté, pour mon expérience personnelle, j'ai goûté à beaucoup de drogue. J'ai voulu voir parce que je trouvais ça tellement intéressant parce que c'est intéressant en vrai. C'est intéressant, ce travail sur l'esprit et ce travail. Mais après, il ne faut pas. La moralité, en vrai, c'est de dire tout est bon, mais il ne faut pas abuser. Il ne faut juste pas abuser de ce qu'on fait. On peut essayer quelque chose. On peut avoir envie de découvrir. Parce que l'homme a toujours été comme ça. C'est ce qui nous rend aussi différents et qui nous rend aussi curieux. Voilà, on est curieux. Nos défauts sont aussi des qualités. Et c'est une bonne chose. Mais voilà, il ne faut pas en abuser. Et puis, voilà, je bois des tisanes le soir. Merci. 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 Merci.